Bonjour tout le monde, Maxime Tardif de l'équipe Tardif pour l'infolette du mois de décembre. Là, vous allez voir, j'ai des affaires bien intéressantes pour vous. Je parle du marché immobilier. Qu'est-ce qui s'est passé en dernière semaine et qu'est-ce qui s'en vient en 2021? Bonjour tout le monde, Maxime Tardif de l'équipe Tardif. Merci d'être là, merci d'écouter mon vidéo. N'oubliez pas d'aller s'il vous plaît, vous abonner à la chaîne YouTube, commenter, mettre un thumbs up, ça me fait super plaisir. Je vous donne une information gratuite pour votre bénéfice, donc n'hésitez pas. Moi, ça me fait plaisir de savoir des commentaires positifs de vous. Donc voilà, on va parler du marché immobilier. Qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières semaines? Ça a bougé pas mal, puis là, on a un peu de difficulté à retrouver nos repères là-dedans en tant que consommateur. Je suis là pour vous éclairer, puis je suis le premier courtier à mouiller également pour qu'est-ce qui va se passer en 2021. Donc, on parle de ça aujourd'hui. Les faits saillants, qu'est-ce qui se passe présentement à l'immobilier? Là, j'ai fait ma shop de tout ce qui s'est passé au niveau de l'actualité et des statistiques immobilières. Ça vient pas de moi, ça vient des différentes publications qu'il y a eu dans les journaux qui sont connues. Donc, ce qu'on dit, c'est qu'il y a 30 % des gens qui prévoient faire un achat immobilier en 2021. Donc, c'est pas rien, c'est encore ce qu'on nous annonce, encore un très bon marché immobilier pour 2021. N'oubliez pas, dans la dernière infolettre, j'ai dit que le marché allait ralentir, tranquillement se stabiliser. C'est ce qui se passe également présentement, vous allez voir dans ma vidéo. Donc, quand même, 30 % des acheteurs, des gens prévoient acheter une propriété dans les prochains mois. Et dans ces 30 %-là, ce qu'on dit, c'est qu'il y a environ 48 % qui seront des nouveaux acheteurs qui vont venir dans le marché immobilier. Donc, c'est une bonne nouvelle. Ça va donner un dynamisme sur le marché immobilier encore supplémentaire. Donc, ça regarde bien encore pour les propriétaires qui veulent vendre des propriétés en 2021. Ce qu'on dit également, c'est qu'il y a 13 % des gens qui pensent acheter à l'extérieur de Montréal. C'est un peu normal, avec ce qui se passe, télétravail et tout ça, c'est vers ça qu'on s'en va, parce qu'on ne s'attend pas à un retour à la normale au niveau du travail avant 2022. Puis, si je ne crois pas qu'on va retrouver le travail à la normale, comme on connaissait déjà, il va y avoir un genre de formule, soit télétravail ou hybride, avec les gens qui vont pouvoir travailler de la maison et à distance au bureau également, quelques jours par semaine. On s'attend à quelque chose comme ça. Le futur nous le dira. Donc, on dit que 13 % des gens pensent acheter à l'extérieur de Montréal. Ce qu'on dit également, c'est que les prix ont augmenté d'environ 20 % cette année, en général, au niveau de l'immobilier, dans différents créneaux, je vous le dirais. Évidemment, c'est causé par différentes choses. Il y a un manque d'inventaire, je l'ai dit dans mes autres capsules. Il y a moins d'inventaire qu'il y en avait dans les dernières années. Je l'ai dit pourquoi également. C'est que les gens qui pensaient bouger en 2020-2021 ont mis un stop là-dessus. Ils ont dit, bon, on va attendre que les choses se placent. Évidemment, avec l'arrivée du vaccin, on va voir, je pense, une augmentation de l'inventaire qui va arriver à des gens qui étaient insécures par rapport au fait de bouger. Les personnes âgées, on le voit beaucoup. C'est normal. Donc, on va voir vraiment un dynamisme de la part d'un inventaire qui va arriver avec l'arrivée du vaccin, je pense. Donc, c'est ce que je prévois pour 2021. Évidemment, les bas taux d'intérêt font en sorte que le marché va continuer à être bon. Donc, on a vu les produits HSBC qui se sont mis en bas de 1 %. Évidemment, tout le monde me parle de ça. C'est ainsi que tous mes clients. N'oubliez pas que c'est un taux variable avec certaines conditions qui s'appliquent. Donc, contacter un courtier hypothécaire pour avoir les bonnes réponses par rapport à ça parce que c'est alléchant, mais il y a des conditions qui viennent avec ça également. Mais ceci étant dit, je m'attends bien qu'il y ait des autres banques et les caisses en boîte. Il n'y a pas un petit peu vers ces baisses de taux-là. Donc, ça va continuer à dynamiser ce qui se passe présentement au niveau du marché immobilier. Ce qu'on dit, c'est que les statistiques exceptionnelles de 2020, ça va s'estomper un peu en 2021. Ce ne sera pas aussi exponentiel qu'on l'a vu. On parle d'un aplatissement de la courbe en immobilier également. On en a parlé beaucoup d'aplatissement de la courbe au niveau du coronavirus. On l'applati. Là, on en parle en immobilier également. Évidemment, comme quoi, tout a un impact sur tout dans la vie. C'est les mots exacts utilisés par des économistes. Donc, on va voir ça en 2021. Mais comme j'ai dit tantôt, il n'y aura pas de retour vraiment à la normale avant 2022 au niveau du travail. Ça va changer les habitudes des gens, leur thinking également. Je le dis souvent, j'ai dit, les gens, quand ils vont avoir un choix, parfois, acheter une propriété avec une hypothèque de 6, 7, 800 000 à Montréal ou acheter une maison plus grande et avoir une hypothèque de 3, 400 000. Il y a beaucoup de familles qui se posent cette question-là qui est totalement légitime. Mais on le voit de plus en plus. Beaucoup ont confiance ou savent déjà qu'ils ne retourneront pas en milieu de travail physique. Donc, on va être en télétravail, travail à distance. Donc, on voit beaucoup ce phénomène-là. Ça va, je pense, continuer à s'accélérer en 2021. Des gens qui vont partir vers l'extérieur de Montréal. Pour ces raisons-là, c'est un peu normal. Je pense que les gens ont fait également une introspection à savoir qu'est-ce qu'ils veulent faire dans leur vie. On a plus de temps pour penser, pour être chez nous avec notre famille. Même moi, inclusivement, je regarde ça et je pense que c'est des questions qui sont totalement légitimes de se poser en tant qu'adulte, en tant que parent. Donc, c'est ce qu'on voit dans le marché. C'est ce qu'on voit s'accentuer en 2021. Les gens vont entendre également, comme je l'ai dit, ils vont entendre l'arrivée du vaccin pour bouger. Les personnes âgées, quand ils vont se sentir assez sécures pour bouger, vont commencer à remettre leurs propriétés à vendre. Donc, évidemment, il va y avoir un autre retour plus normal au niveau de l'inventaire. Ce qu'on a connu plutôt en 2018-2019, qu'on a connu en 2020, que l'inventaire était très bas. Les gens attendaient, ils étaient insécurs pour mettre la vente. Ils ne savaient pas où ils allaient s'en aller. Ils ne savaient pas si les choses allaient s'améliorer. Ils ne savaient pas s'ils allaient pouvoir contracter un prêt hypothécaire également après avoir vendu leurs propriétés. Donc, tout ça fait en sorte que ça a laissé planer beaucoup d'instabilité en immobilier en 2020. Mais le marché était extrêmement fort. Je n'ai jamais vu comme ça. J'ai parlé à une compagnie de transport également. Je me suis appelé à une compagnie de déménagement. Un peu de manière curieuse, à savoir, hey, le monde, est-ce qu'il bouge plus qu'avant? Ils s'en vont où? Et Fixe Transport ont été assez gentils pour me répondre. Ce qu'ils m'ont dit, ils ont dit, écoute, ce qu'on a à peu près, c'est 60 % de déménagement local, 40 extérieurs. Mais on est beaucoup plus occupé que les autres années à même période. Donc, évidemment, ce qu'on peut prétendre, c'est que les choses se sont tassées un peu au niveau de ce qu'il devait y avoir comme transaction au printemps. C'est tout décalé au niveau de l'année. Donc, on le voit maintenant. Donc, les compagnies de transport sont très occupées. C'est un signe également que ça bouge beaucoup. Ce qu'on prévoit aussi en 2021, évidemment, la location de logement a été plus difficile en 2020 parce que les gens ont quitté Montréal, les étudiants ont quitté Montréal. Les gens qui louent sur des Airbnb, évidemment, se retrouvent à ne pas pouvoir louer leur unité. Donc, l'on met en location permanente. Donc, il y a eu un apport d'inventaire au niveau du locatif. Ce que ça fait, c'est que les logements sont présentement, au moment où on se parle, plus difficiles à louer. Je m'attends en plus à un retour à la normale avec l'arrivée d'une gamme de vaccin également, l'arrivée des étudiants à Montréal, le retour des gens étrangers qui vont revenir à Montréal. Donc, je m'attends à ce que début 2022, ça commence à plus retrouver son cours normal au niveau de la location de logement également. Donc, ça se peut qu'on ait une moins grosse crise cette année au niveau du logement en juillet à cause de tout ça. Bon, une donnée importante qui vous montre un peu la tangente maintenant. Qu'est-ce qui s'en vient en 2021? J'ai pris le premier trimestre de l'année dans un secteur simple de Montréal. J'ai pris Hochelaga-Maisonneuve dans ce cas-ci parce que c'est un secteur, un bon bassin échantillonnage, je pense, de qu'est-ce qui se passe à Montréal. Si on prend les trois premiers mois de janvier, il y a eu zéro ajustement de prix dans le marché. C'est-à-dire que tout l'inventaire qui s'est mis à vendre, les gens n'ont pas eu à diminuer leur prix pour trouver preneur. Alors, si on parle maintenant de septembre, octobre, novembre, il y a eu 64 ajustements de prix. Donc, zéro premier trimestre, 64 dans les derniers mois. Ce que ça montre, c'est qu'on voit que vraiment les prix, les choses se vendent, mais les prix se stabilisent. Évidemment, ce qui est important, c'est de bien afficher votre propriété pour la vente. Donc, ne pas s'appuyer nécessairement sur des vendus qui sont faits avant la période de confinement, mais vraiment s'appuyer sur à quel prix ces propriétés étaient affichées pour avoir une bonne stratégie pour arriver à vendre. Parce que tout arrive à se vendre, mais par contre, les gens doivent ajuster leur prix pour vendre au prix plus réaliste. On parlait d'aplatissement de courbe, c'est exactement ça qu'on vit présentement. Par contre, il y a certains créneaux qui sont extrêmement forts. Je vous montre ça à l'écran présentement parce que je pense que vous allez comprendre. Aïe, aïe, aïe! J'ai dû reprendre cette partie de la vidéo-là. Je suis habillé paré deux fois en deux jours, spécialement pour la vidéo, parenthèse. Donc, voilà les propriétés que je voulais vous présenter, que je veux vous présenter dans l'infolettre. Qu'est-ce que ce sont ces propriétés-là? C'est des propriétés qu'on a vendues et qui sont un assez bon échantillonnage. Qu'est-ce qui se passe dans le marché présentement et qu'est-ce que les gens recherchent? Et comment ça se passe, vendre des propriétés de ce genre-là ces temps-ci? Donc, rapidement, je passe à travers ça. Vous allez voir, c'est vraiment intéressant. C'est toutes sortes de propriétés dans toutes sortes de gammes de prix. Mais je vais vous faire vous commenter ça. Je vous montre ça à l'instant. Donc, ici, ce qu'on voit à l'écran. Première chose, je vais vous montrer deux multilogements, deux propriétés qui sont des maisons de chambre. Les maisons de chambre étaient un produit qui était assez difficile à vendre. Par contre, présentement, ce n'est pas le cas. On a beaucoup de facilité à les vendre. Il y a un créneau particulier là-dedans. Il faut avoir les bons contacts pour les vendre. Ce qu'on a chez l'équipe Tardif, les deux propriétés que je vais vous montrer là ont été vendues en surenchère, en offre multiple. Donc, vous voyez présentement à l'écran, c'est toujours en promesse d'achat accepté, mais on va finaliser en quelques jours. Donc, ça va se finaliser officiellement, cette propriété-là. Mais deux propriétés maisons de chambre vendues en offre multiple, en surenchère. Merci à Mme Sarrazin. Merci à M. Tremblay pour ces deux propriétés-là, pour la confiance que vous nous avez portée. Mais ça vous montre que le créneau du multilogement, les créneaux plus particuliers comme les maisons de chambre, il y a des choses à faire là qui sont intéressantes. Si vous avez des questions par rapport à ça, appelez-moi, je vais pouvoir vous aiguiller là-dedans. Donc, un beau créneau à exploiter présentement comme investisseur. Deuxième chose, les maisons haut de gamme à Montréal. Dans les secteurs comme Onsic, ici, on a une propriété qu'on vient de tout juste de finaliser une négociation aujourd'hui en offre multiple. On demandait 1,399,000. Je ne peux pas encore vous dévoiler le prix vendu de cette propriété-là, mais il y a eu cinq offres d'achat là-dessus. Et évidemment, on a obtenu beaucoup plus que le prix affiché. C'est une maison particulière qui était certifiée LEED Platine et aussi Passivar House, qui est assez rare à Montréal. On ne savait pas trop comment le marché allait répondre à ça. Ça a été la folie furieuse là-dessus. Donc, les produits haut de gamme, les belles maisons où il y a beaucoup de chambres, du terrain. Ça a la cote présentement à Montréal. Donc, produits qui font courir les acheteurs présentement. Voyez l'intérieur. Et voilà. Vous allez peut-être même voir les propriétés dans l'infolette. Si vous avez cliqué sur les différents liens sur notre site web, je vous invite à le faire. Là, ici, si on voit une propriété maison de chambre que j'ai parlé tantôt, promesse d'achat accepté. On est en train de finaliser les derniers détails là-dessus, également au niveau du financement. On passe là-dessus. Et, créneau intéressant également qui a la cote. Les grandes unités pour les familles, un rez-de-chaussée, sous-sol dans ce cas-ci. Dans le secteur du plateau Mont-Royal, on demandait 999 000. Vendu au-dessus du préaffiché rapidement. Donc, on voit que ces produits-là sont très recherchés. Les familles ont fait le choix généralement soit d'avoir des maisons de campagne. Les gens qui décident de rester à Montréal, du moins, les maisons de campagne vont agrandir leur superficie habitable qui est en position de le faire. Bien, c'est ce qu'on voit présentement par ce genre de transaction-là. Donc, c'est des grandes unités présentement que vous songez à vendre. C'est le bon moment de le faire. Je pense que 2021 va continuer à être un bon moment pour ça également. Évidemment, les multi-logements plus traditionnels. Comme ça, ici, il y a un 5 logements près du métro Pie-9. Énormément d'activité là-dessus, vendu à 110 % du prix affiché en 11 jours. Donc, une très belle vente pour nos clients. La famille Messier qui nous a confié ce mandat-là. Donc, si vous avez un multi-logement bien placé en bon état, que vous songez à vendre, c'est le bon moment également. Si vous songez à acheter ces unités-là, préparez-vous comme il faut parce que ça brasse en tant qu'acheteur. Mais la bonne nouvelle, dans quelques jours, je vais vous envoyer une vidéo. On va tourner une vidéo sur comment bien préparer des offres d'achat en 2021 pour être en mesure de tirer notre épingle du jeu. Donc, c'est ce qu'on va vous présenter aussi. Et finalement, je vous montre une dernière propriété. Copropriété, ça va être plus dur en 2021. Notamment, les une chambres, les deux chambres. Il faut vraiment qu'on ajuste bien le prix pour trouver le bon acheteur pour ça. On voit là, si on parle juste dans le secteur de Chicago-Maison-Neuve, il y a 26 copropriétés qui se sont inscrites dans le dernier mois dans les deux chambres à coucher. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. L'inventaire traîne un petit peu plus sur le marché. Il y a des réductions de prix. Donc, c'est important d'être précis qu'on fait une mise en marché. Dans ce cas-ci, par contre, c'est un condo, trois chambres. Ce qui est étonnant là-dedans, Virginie et Jean-Philippe ont donné leur propriété à vendre. J'avais tenté de la vendre il y a un an et demi. On n'a pas réussi à la vendre. Et là, évidemment, le monde se sont rués vers cette propriété-là, vendues en surenchère et en offres multiples, encore une fois, 30 visites sur cette propriété-là. Donc, ce n'est pas tous les condos qu'il y a à la cote, mais quand il y a un bel espace extérieur bien placé à côté du cégep Jean-Eude, les gens sont rués là-dessus. Donc, un autre beau produit qui montre que le marché est encore très vigoureux dans certains créneaux, mais pas dans tous les créneaux. Donc, on voit en 2021 vraiment un atterrissage en douceur et des défis dans certains types de produits, notamment les produits qui n'ont pas d'espace extérieur. Donc, c'est ce qui fait le tour des comparables que j'avais montré, des produits ou de l'activité qui se passe présentement au marché immobilier. Si vous avez apprécié la vidéo, si ça vous intéresse ces vidéos-là et les choses que j'ai à vous dire, n'hésitez pas à commenter, partager, liker, whatever. Mais pour moi, j'aime toujours savoir vos commentaires et votre feedback par rapport à ça. Le but, c'est de vous donner mon point de vue. Ma lecture du marché immobilier, je n'ai pas la science infuse, mais je peux vous dire qu'on vend des propriétés à tous les jours et on a un assez bon baromètre de ce qui se passe dans le marché actuellement. Donc, merci, allez commenter, allez liker, ça me fait plaisir. Passez un joyeux temps des fêtes et à bientôt. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501